L'unité de soutien SSA Québec est située sur les terres ancestrales des Albenaki, des Wendat et des Mohawks. Ces territoires sont les terres traditionnelles, les lieux de rencontre et les voies d'échange à de nombreux peuples autochtones et de nombreuses nations. Que l'esprit de fraternité qui règne entre eux serve de modèle à nos activités et à nos discussions. Donc, avant de débuter, j'aimerais vous informer que je n'ai aucun conflit d'intérêt réel ou apparent à déclarer. De plus, nous avons passé en revue la totalité des formulaires de déclaration de conflit d'intérêt de tous les présentateurs et présentatrices aujourd'hui. Nous constatons qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt apparent ou réel. Conséquemment, aucune mesure d'atténuation n'est nécessaire. Le programme d'apprentissage en groupe que nous vous proposons aujourd'hui correspond à un crédit par heure répondant aux critères de certification du Collège québécois des médecins de famille. Un organisme pleinement agréé en développement professionnel continu par le Collège des médecins du Québec. Il donne droit à 4,5 crédits MainPro+. Paul, à vous. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue avec nous pour repartir ensemble le système de santé apprenant du Québec. Ainsi que nous vous remercions également pour nous accueillir chez vous, dans vos bureaux, dans vos salles de rencontre et à votre domicile. Je m'appelle Paul Nadeau. Je suis co-directeur patient partenaire à l'exécutif de l'unité. Je suis 30 ans de 30 années à haute direction d'entreprise québécoise et mes dix dernières années avec des comités d'administration, comités des usagers, tous dans des établissements de santé du Québec. Je cède maintenant la parole à mon collègue, Joe Guillaume. Bonjour. Pour ma part, je m'appelle Joe Guillaume Pelletier. Je suis le directeur général de l'unité de soutien SSA Québec. Je gère des équipes en recherche depuis 2009. Je gravite autour de l'unité depuis 2014 et j'ai débuté mes fonctions officielles au sein de l'unité en 2018. Notre objectif aujourd'hui est d'échanger relativement à la transformation de la culture de notre système de santé. L'unité souhaite être ancrée dans la réalité du terrain et s'inspirer de vos besoins. Concrètement, nous souhaitons construire ensemble le système de santé apprenant québécois de demain. Nous allons faire ça en explorant la notion de système de santé apprenant et en découvrant des cas de succès, en établissant des fondations qui permettront de construire l'avenir de notre réseau de la santé et des services sociaux en partenariat avec la population et en ralliant tous les partenaires provinciaux principaux, c'est-à-dire le ministère de la santé et des services sociaux, les fonds de recherche du Québec, les universités et les établissements du réseau de la santé et des services sociaux et bien d'autres encore. Nous avons aujourd'hui parmi nous des auditeurs et auditrices diversifiés et inclusifs. Notre symposium a été conçu pour allier des partenaires intéressés dans la co-construction d'un nouveau système de santé apprenant pour et avec tous les Québécois et Québécoises. Voilà pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui avec un auditoire aussi varié. Vous avez répondu à notre appel. Donc, plus de 700 participants et participantes se sont inscrits au symposium aujourd'hui, puis juste avant de démarrer, on avait déjà dépassé plusieurs centaines. Donc, pour ceux et celles qui nous connaissent bien, vous constatez que notre auditoire a grandement évolué au cours des six dernières années. Donc, en plus de compter parmi nous des membres d'équipes de recherche, des étudiants, des étudiantes, des patients partenaires, des proches aidants, des proches aidantes, nous avons aujourd'hui aussi plusieurs décisionnaires, du personnel professionnel en santé et services sociaux et plusieurs autres. Quant au format de la journée, en raison de la pandémie qui perdure, nous avons opté pour un symposium en mode virtuel. Afin de garantir une journée agréable pour toutes et tous, nous utiliserons plusieurs méthodes et outils pour capter et maintenir votre intérêt et votre attention tout au long de la journée. Notamment, nous avons retenu les services de la firme en mode solution qui s'occupera de l'animation. Nous aurons plusieurs présentations de haute qualité sur des sujets variés. Nous avons aussi prévu pour vous des activités interactives et de plus, nous avons constitué un répertoire des participantes et participants au symposium afin d'augmenter le potentiel de maillage. Ce répertoire vous a déjà été partagé. En consultant le programme de la journée, vous constaterez que plusieurs présentations sont faites par un duo constitué d'un chercheur et une chercheuse et d'un patient ou une patiente partenaire. La raison pour ceci, c'est que le partenariat avec les patientes et les patients a déjà fait ses preuves pour l'amélioration des soins. De même, des partenariats qui harmonisent les intérêts de toutes les parties prenantes avec un objectif commun de co-création pour reproduire de meilleurs résultats dans le système de santé québécois. C'est dans cet esprit d'harmonisation des intérêts de tous, ainsi que pour favoriser des échanges harmoniaux de perspectives, que se trouve la valeur ajoutée de nos présentations en duo pour ce symposium. Et avant de céder la place à mes collègues pour le restant de ce symposium, j'aimerais ou nous aimerions, Paul et moi, chaleureusement remercier et reconnaître la contribution importante de notre comité organisateur et scientifique, notamment la responsable Myra Drelais et tous les membres du comité Antoine Groux, Belkis Vissangé, Émilie Grenier, France Légaré, France Lemieux, Hervé Zomaoun, José Quirouac, Marie-Dominique Poirier, Marie-Ève Poitras, Maude Laberge, Mylène Lévesque, Sarah Ahmed, Sylvie Noël, Yves Couturier. Un gros merci. Et c'est au nom de tout le comité organisateur que Joe, Guillaume et moi vous souhaitons un excellent symposium et une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Générique